Aujourd'hui, je vais vous parler des polices de caractère Google. Vous allez d'abord sur votre tableau de bord de WordPress, vous allez cliquer sur Divi, puis option de thème, vous allez dérouler vers le bas et vérifier que utiliser les polices de Google est activé. Vous déroulez ensuite vers le bas et vous vérifiez que sous-ensemble Google Fonts est activé. Ensuite, vous devez sauvegarder les changements. Vous allez ensuite sur le site de Google Fonts en tapant fonts.google.com et vous tapez en haut du texte pour savoir un petit peu ce que ça donne. Vous visualisez maintenant toutes les polices de caractère. Vous faites bien attention de choisir une police de caractère qui soit lisible et qui soit adaptée à votre activité. Une fois que vous avez sélectionné votre police de caractère, vous notez bien le nombre de la police de caractère. Vous cliquez dessus, ou alors vous revenez en arrière et vous tapez le nom de la police de caractère en haut. Pour avoir une idée, vous allez agrandir la taille du caractère. Ensuite, vous revenez sur votre site web, vous ouvrez une page dans laquelle vous avez mis du texte, vous rentrez dans le module texte. Dans texte et sous-titres, vous allez sélectionner le H1, le H2, le H3 ou le paragraphe. Ensuite, vous tapez le nom de votre police de caractère à l'intérieur de police en tête. Vous sélectionnez la couleur, puis vous faites OK. Vous faites de même pour le deuxième paragraphe en choisissant texte et sous-titres H3. Gorditas. Et ensuite, pour le H2, vous sélectionnez aussi la police de caractère Frigiole. Voilà, c'est terminé. N'oubliez surtout pas de sauvegarder. Retrouvez le lien de l'affiliation de Divi dans la description de la vidéo et le lien de l'article dans monrepondeurautomatique.com. Abonnez-vous à la chaîne et suivez la playlist Divi pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !